Bonjour tout le monde et bienvenue dans le futur de la chaîne numéro 6. Cette vidéo est la dernière que je devais faire pour le mois de septembre en comptant la vidéo sur le bilan de l'année. J'ai fait également la vidéo où je réponds à vos questions. Ensuite, j'ai fait les 6 vidéos concernant l'histoire de la chaîne et je devais conclure avec cette dernière vidéo du mois de septembre qui est le futur de la chaîne. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous annoncer les sujets que j'ai prévu d'aborder à la fois en tant que vidéo normale, à la fois en tant que sujet que je traiterai tout au long d'un thème ou alors des vidéos concernant des jeux, donc les histoires d'un jeu et également deux autres choses que j'aborderai un petit peu après. Donc, on va commencer tout de suite. Et si vous, justement de commencer, si vous me voyez regarder de temps en temps à ma droite ou me placer comme ça et rester longtemps comme ça, c'est normal, c'est que j'ai mis l'ordi à côté avec dessus, j'ai recopié directement tout ce que j'avais comme sujet à aborder et également vos recommandations. J'ai prévu de faire une vidéo spéciale concernant plusieurs adaptations d'animés en films ou séries live, notamment Death Note et La Taille des Titans. Je ne sais pas si je ferai une vidéo par film ou adaptation ou alors si j'engloberai le tout. J'ai prévu de revenir une nouvelle fois dans l'univers d'Albator en abordant cette fois-ci de manière normale Cosmo Warrior Zero, le film Interstellar 5555. C'est pas Interstellar ? Non, Interstellar, c'est l'autre. Donc Interstellar 5555. J'ai également prévu d'aborder les vaisseaux qui apparaissent dans les mondes de Matsumoto. Donc, quand je dis monde de Matsumoto, ça englobe l'intégralité des mangas, que ce soit Albator, Space Battleship, Yamato, peu importe, tous les vaisseaux, tous les jouets de Matsumoto. J'ai prévu d'aborder Bloodsport, le film Buffy contre les vampires, qui est un vieux sujet. J'avais marqué ce truc en 2019, je ne l'ai jamais fait. Et là, par contre, c'est pareil, il y a un truc, j'ai marqué un dossier qui s'appelle Capitaine Flamme. Alors, je ne sais pas d'où vient ce... Si, j'avais commencé à marquer ça, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un retour de Capitaine Flamme en 2022, qui ne s'est jamais fait. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai un dossier Flamme, en tout cas, donc peut-être qu'un jour je le réaborderai, je ne sais pas. J'ai prévu d'aborder les jeux Chase HQ, donc il y en a plusieurs. La saison 2 et maintenant bientôt 3 de Chucky. La série animée Cubix, l'univers de Diabolik. J'ai également prévu d'aborder le tout nouveau film de Digimon qui va sortir normalement en 2023, donc je l'aborderai lui aussi. Ensuite, j'ai également prévu de refaire. Alors, refaire, oui et non. Je vais réaborder tous les films Digimon. J'ai déjà abordé tous les films en 2019, sauf que la vidéo a été bloquée, j'ai dû la remettre en ligne en 2021 ou 2022, je ne sais plus exactement, dans laquelle je reviens sur absolument tous les films Digimon. Le problème, c'est qu'en ayant fait ça à l'époque, alors c'était une très bonne vidéo, ce n'est pas le souci, mais ça m'a empêché d'aborder plus de détails. C'est-à-dire que si je fais une vidéo par film, ce que j'aimerais faire, et ce que je vais faire du coup, je peux me permettre d'aller plus dans les détails, de dire qui l'a réalisé, est-ce que le film a marché, est-ce que c'est un bon film de manière générale, les bonnes idées, est-ce que le 2 sera mieux, enfin, plein de détails comme ça, ce qui, du coup, va mener à la conclusion logique où je vais aborder Digimon, le film. Digimon, le film étant le film Digimon qui a été diffusé dans le plus de pays. Tous les films Digimon, tous les autres, ne sont sortis qu'au Japon. Donc, ça va me permettre, non seulement de pouvoir aborder le nouveau film qui va sortir cette année, mais également de réaborder les films, les uns après les autres, pour ensuite exploser Digimon, le film. Toujours dans l'univers de Digimon, j'ai prévu, bien évidemment, de reparler de Digimon World 2003, d'aborder les deux jeux Digimon Story Cyberseleus. J'ai également prévu, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire ça et aussi quelle forme ça pourrait prendre, de réaborder, un peu comme j'ai fait avec mes vidéos sur Digimon World 2003, mais cette fois-ci, faire presque la même chose avec le jeu Digimon World Next Order. Pareil, j'ai marqué un dossier Final Fantasy, sauf que je ne sais pas encore quelle forme ça pourrait prendre, parce que, globalement, ça a déjà été traité des milliards de fois, aussi bien en France que dans tous les autres pays du monde. Donc, je ne vois pas ce que ma version pourrait avoir quelque chose de plus à apporter, sauf si, éventuellement, j'aborde tout ce qui n'est pas jeu Final Fantasy, c'est-à-dire, il y a eu un ou deux films, plus... non, il y a eu trois films et une ou deux séries, je ne sais plus exactement, donc peut-être que je pourrais aborder ça comme ça. J'ai prévu d'aborder un autre truc que j'avais marqué en 2019, c'est-à-dire les films, les Ghoulies, qui sont des films d'horreur un peu débiles. J'ai également le dossier Goldorak que j'ai créé en fin 2018, suite à toutes les recommandations qu'on m'a fait depuis le début de la chaîne. Le dossier est toujours là, il n'y a rien dedans, mais il est créé. J'ai prévu d'aborder l'univers de Gran Turismo, aussi bien les jeux et également le film, un thème sur Hannibal, une vidéo sur High School of the Dead, les films Johnny Anglish qui, pareil, vont être abordés de manière un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, donc je vous en parlerai après. J'ai toujours mon sujet sur Jack Frost qui aurait dû sortir normalement en 2021 ou 2020... 2022, enfin 2022, pardon. J'ai également un dossier sur Jace, pareil, il n'y a rien dedans, mais le dossier existe. J'ai prévu d'aborder les jeux vidéo McDo, il y en a eu quelques-uns et ça m'intéresse de faire ça. J'ai prévu ! Alors, c'est arrivé un peu de nulle part, cette idée, et en même temps, je me suis dit, je me suis dit moi-même, si après tout, j'ai réussi à aborder de manière aussi posée et détaillée les animaux fantastiques, je pouvais très bien faire la même chose avec les films Jurassic World. Donc, je vais aborder Jurassic World. J'ai également un sujet sur K2000, alors pas K2000, la première série, c'est plus tout ce qui a été fait après, donc ce qui est moins connu et vraiment horrible pour la plupart. J'ai prévu d'aborder le film, la légende, le baltringue, le film avec Vincent Magaffe, mais c'est pareil, ça fait partie d'un format de vidéo que j'aimerais faire, que je parlerai également après. J'ai un thème sur le roi Arthur, les jeux Legacy of Kain, donc une vidéo sur les jeux, on connaît surtout le jeu Soul River, mais de manière générale, l'univers de Legacy of Kain. Les Mystérieux Cités d'Or, j'ai toujours mon dossier Marvel, avec... Au début, je ne devais pas... Au début, ça ne m'intéressait pas de faire une vidéo sur l'histoire de Marvel, parce que là, clairement, ça a déjà été abordé des milliards de fois, beaucoup de fois en France, donc ma version ne servira à rien. Je voulais juste, quand on arrivera à un chiffre à peu près rond, genre 35 ou 40e film, peut-être que je pourrais faire un top, mais mon top, des films Marvel, ce que j'aime bien, ce que je n'aime pas, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'ai détesté, enfin, peu importe, juste un point de vue parmi des milliards d'autres sur Marvel. J'ai prévu d'aborder les jeux Mickey Castle of Illusions, à la fois une partie 7, je crois, à mon thème Sherlock Holmes, donc une suite, et également un hors-série sur Moriarty. J'aimerais aborder les jeux Nightmare Creature, donc il y en a deux. J'ai également un dossier Noël, avec dedans plein de films que je n'ai pas encore abordés, je crois, il me reste, je crois, j'ai pas cliqué dessus, je crois, il me reste du Carrefour, avec dedans, il y a des mascottes qui chantent, et ces mascottes qui chantent ont fait des musiques, et ces mêmes mascottes ont des films où ils apparaissent tout le long. Je crois que c'est Carrefour qui a fait ça. J'ai également une nouvelle vidéo sur des pubs, d'autres pubs PlayStation, j'ai également une autre vidéo concernant des pubs, mais cette fois-ci, des pubs, la vidéo s'appellera sûrement pub de stars, où je voulais juste prendre des acteurs qui sont connus maintenant, qui ont été, pour la plupart, récompensés, soit César, Oscar, des trucs comme ça, et revenir un peu sur leur début, entre guillemets, de carrière. Notamment, il y a toujours la même pub qui me vient en tête, c'est celle de Jean Dijardin avec Bruno Salomon, ce qui ensuite a donné la vidéo sur les pubs PlayStation, la première, qui ont fait une pub pour, je ne sais plus si c'est Quick ou McDo, et c'est atroce, parce qu'ils jouent les jeunes alors qu'ils ont 27 ans, c'est génial. J'ai également prévu d'aborder Plusters, qui est un genre de Digimon, j'ai toujours mon thème sur Pokémon, sur lequel je reviendrai juste après, j'ai également prévu d'aborder Resident Evil, je ne sais pas par contre si je vais en faire un thème, donc un truc en plusieurs vidéos, ou alors juste deux vidéos, mais de genre 20, 25 à 30 minutes chacune, pour aborder à la fois la création, les jeux, les films, tout ça, donc vraiment l'intégralité de Resident Evil. J'ai prévu d'aborder le jeu Shadows and Hedgehog, le film Small Soldiers, Sonic Heroes, une troisième partie à Sonic quand le troisième film sortira et quand il y aura eu assez de contenu pour éventuellement entamer l'écriture d'une troisième partie. J'ai prévu d'aborder le film The King of Fighters, qui est un genre de plagiat, dans mes souvenirs, mais je ne sais plus si c'est ça, de Tekken. J'ai prévu d'aborder Tekken, à la fois les jeux et également les films, parce que oui, ça existe. J'ai également envie de faire un énorme thème sur The Walking Dead. C'est un sujet que j'avais en tête déjà depuis début 2022, dans mes souvenirs, je crois même que je l'avais annoncé déjà l'année dernière. Je me suis concentré sur plein d'autres trucs, du coup, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais ça pourrait être intéressant de... Enfin, j'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça en tant que thème, ça c'est même du sûr. J'ai également prévu d'aborder Valérian, donc l'univers de manière générale, pas uniquement le film de Luc Besson, le jeu Yu-Gi-Oh! Bam, Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters, les éditions de cartes sur lesquelles je vais revenir juste après, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist et également un thème que j'ai marqué Z, mais je sais très bien lequel c'est, ce n'est pas Zemmour, un thème que je garde secret depuis 2020, je crois maintenant, que j'ai dû mettre en pause à plusieurs reprises pour me consacrer à l'écriture, notamment de mon thème sur Sherlock Holmes, puis ensuite, j'y suis presque jamais revenu parce qu'entre temps, j'ai fait mon thème sur Yu-Gi-Oh! j'ai fait plein d'autres choses en tant que vidéo normale ou alors histoire de jeu, je n'ai jamais eu le temps de pouvoir me relancer à fond dedans et je sais déjà qu'il est très 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 avancé et qu'il est très très long, ça va durer pas loin de deux heures, donc c'est génial, ça aussi. voilà ! Alors ça, tout ce que je viens de vous dire, ce ne sont que les sujets que j'ai marqués de mon côté, les dossiers que j'ai créés depuis le début de la chaîne pour la plupart et j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, l'ordre dans lequel je viens de vous les citer n'est pas l'ordre dans lequel toutes ces vidéos vont arriver. La plupart d'entre elles n'arriveront probablement jamais, la grande majorité d'entre eux n'arriveront pas entre 2023 et septembre 2024, elles vont arriver pour la plupart en 2025, 2026, tout ça. Déjà, juste le nombre de sujets que je viens de vous dire, je peux tenir facilement entre 4 à 5 ans en tant que juste une vidéo par mois voire une vidéo toutes les 3 semaines ou 2 semaines si vraiment il y a beaucoup de trucs à dire sur un sujet mais j'ai de quoi tenir facilement entre 3 à 4 ans. Il y a plein de choses qui n'arriveront pas, il y a plein de choses également que je n'ai pas annoncé qui peuvent également arriver. Je ne fais pas exprès de les garder secrets, c'est juste des sujets qui m'intéressent presque du jour au lendemain, notamment une vidéo que je n'ai pas dit que je vais dire juste après et également Resident Evil. Il y a 2 semaines, par exemple, jamais j'aurais eu l'idée d'aborder Resident Evil mais je me suis chauffé tout seul et je me dis ouais, j'ai envie de parler de Resident Evil du coup je vais en parler. Donc ça risque d'arriver, elle pour le coup elle a plus de chances d'arriver que la plupart des sujets. Il y a beaucoup de choses dont je sais déjà il y a que des gens sont déçus qui n'arriveront pas sur la chaîne ou en tout cas pas tout de suite. Je sais que vous êtes beaucoup, vous êtes très nombreux à attendre Goldorak sauf que j'ai juste pas envie d'aborder Goldorak mais après tout je vais l'annoncer pour le futur de la chaîne numéro 7, numéro 8, numéro 9 et il y a bien un jour où ça passera. Il y a bien un jour où je ferai Goldorak ou n'importe quelle autre série de cette époque-là. Maintenant, je vais aborder les sujets que vous m'avez recommandés et la plupart de ces sujets j'ai déjà répondu dans les commentaires de telle ou telle personne si on ne les a recommandés qu'une seule fois je ne vais pas les redire maintenant parce que ça ne sert à rien mais on m'a demandé plusieurs fois la même chose à plusieurs reprises donc elle pour le coup je vais les aborder. A commencer par est-ce que tu vas parler de Star Wars ? Non, je ne peux pas blérer Star Wars. Je n'aime pas le 4, 5, 6 donc ceux sortis dans les années 70 ou 80 je ne sais plus je ne peux pas blérer ces trois premiers films je préfère le 1, 2, 3 donc ceux des années fin 99, début 2000 jusqu'en 2006 je crois ensuite 7, 8, 9 c'était catastrophique je les ai vus je les ai tous vus pour le coup j'ai tout rattrapé quand le 7 est sorti je n'avais jamais vu le 4, 5, 6 j'avais vu le 1 mais il y a très longtemps en cassette donc c'est dire à quel point c'est vieux et j'ai découvert du coup le 2 et le 3 en 2015 donc j'ai découvert 4, 5, 6 2, 3 et 7 en 2015 je n'ai aucune affiche je n'aime pas Star Wars le seul film que j'aime bien de Star Wars c'est Rogue One Solo Star Wars Story c'était nul à chier les séries Disney Star Wars sont pour la plupart nul à chier je n'ai pas vu Boba Fett j'ai vu la première sévente Mandalorian qui était très bien la 2 je me suis emmerdé je n'ai pas vu la 3 parce que j'ai complètement lâché la série mais de manière générale ça n'a jamais été un univers qui m'a plu et c'est pareil on m'a demandé si j'allais aborder une ou deux fois Star Trek donc là c'est pareil alors tout ce qui est Star Trek Star Wars Star je ne sais pas quoi Battlestar Galactica tout ce genre toutes ces séries là des années 90 2000 ça c'est mort jamais j'aborderai ça je déteste ce genre de séries là surtout en fait j'ai un problème avec les séries les anciennes entre guillemets séries même des films de science fiction tous les trucs qui se passent dans l'espace mais dans l'ancien temps on va dire quand c'est moche je n'arrive pas à rentrer dedans c'est con parce que ce qui compte c'est l'histoire des trucs comme ça mais à partir du moment où une série ou un film qui se passe dans l'espace ou qui se veut entre guillemets futuriste est dès le début dégueulasse moche mal fait pas assez de budget peu importe c'est con mais je n'arrive pas à rentrer dedans j'y crois pas en fait ensuite on m'a demandé si j'allais aborder un peu plus en détail les séries de Transformers non parce que ça ne m'intéresse pas tout simplement je préfère les films parce qu'en fait moi Transformers j'ai connu avec les films de Michael Bay je connaissais déjà avant je n'avais jamais vu ni rien mais je connaissais je connaissais le principe de Transformers du moins le contexte mais j'ai vraiment découvert cet univers avec les films de Michael Bay films que beaucoup détestent enfin peu importe mais les séries en elles-mêmes je les trouve à chier voilà désolé si c'est votre enfance désolé si c'est ce si c'est l'univers que vous préférez le plus mais moi je n'aime pas ça ensuite on m'a demandé si j'allais aborder Game of Thrones non je n'aborderai pas cette série là j'aime bien c'est pas le souci je l'ai vu qu'une seule fois mais je me rappelle à peu près tout j'ai également découvert House of Dragon qui est vraiment une très bonne série une très bonne saison je la trouve même bien plus intéressante à elle toute seule que 4 ou 5 saisons de Game of Thrones en vrai ensuite on m'a demandé si j'allais aborder les films Mad Max je ne peux pas blairer le premier j'ai apprécié dans mes souvenirs le 2 et j'ai arrêté le 3ème au bout de 20 minutes voilà ensuite Mad Max Fury Road c'est une putain de tuerie j'adore ce film mais sinon non ensuite j'ai une personne qui m'a fait plusieurs recommandations de séries animées il m'a demandé si j'allais parler de Dragon Ball je ne peux pas blairer Dragon Ball donc non il m'a demandé si j'allais parler de Senseïa je n'ai jamais regardé un seul épisode de Senseïa et ça ne m'intéresse pas de manière générale donc non il m'a demandé si j'allais parler de One Piece allez si j'allais parler de l'attaque des titans j'aime beaucoup mais j'ai pas du tout prévu d'aborder ça parce que c'est déjà été fait des milliards de fois et je vois pas encore une fois ce que ma version aurait de plus à dire que certaines autres personnes surtout que je ne lis pas les mangas de manière générale je ne lis aucun manga ça ne m'intéresse pas donc je ne parlerai pas de l'attaque des titans même si j'attends la suite avec impatience ensuite c'est une autre personne qui m'a posé une nouvelle question question auxquelles j'aurais peut-être dû répondre dans ma vidéo dans laquelle je réponds justement à vos questions mais comme ça fait partie des sujets qu'il aimerait que j'aborde je les gardais pour ici il m'a demandé si j'allais parler de la série Digimon Adventure 2020 la série reboot du coup j'avais déjà annoncé dans un futur de la chaîne où je ne sais même plus quand que j'allais aborder la série en elle-même je n'ai vu que quatre épisodes au bout du quatrième j'ai compris que c'est un mélange alors à la fois de nostalgie de clin d'œil à l'univers de manière générale à Digimon et de code loco le problème c'est que je ne l'ai pas regardé j'avais d'autres choses à faire clairement et puis en vrai rien à foutre tout simplement ensuite on m'a demandé si j'allais aborder Lupin alors ce qui est bizarre c'est que sa recommandation la recommandation de Lupin me l'a fait deux ou trois fois mais que sur des vidéos de Cobra et c'était sur les premières en plus on m'a toujours vendu ça comme étant un genre de Cobra qui avec enfin comme Nicky Larson qui est un genre de Cobra mais sur terre en fait et clairement ça ne m'intéresse pas du tout on m'a toujours rendu ça comme Cobra mais en fait le seul rapport entre Lupin en l'occurrence et Cobra c'est le compositeur Kantaro Haneda qui fait les musiques de Cobra avec Yuji Ono mais Kantaro Haneda sur Cobra fait les mêmes musiques pour Lupin je ne sais pas s'il les a fait très longtemps ou s'il l'a fait que pour un film ou une série je sais qu'il y a plein de trucs dans Lupin mais clairement enfin Lupin on le connait sous le nom d'Edgar je crois Edgar le voleur un truc comme ça clairement ça ne m'intéresse pas voilà tout ce que j'avais à dire concernant le futur de la chaîne et également revenir sur toutes vos recommandations de séries de films de sujets de peu importe et avant de conclure il est temps maintenant de passer au vrai futur de la chaîne mais cette fois-ci de manière un peu plus concrète le mois d'octobre est plein il y aura quatre vidéos le 1 le 7 le 14 et le 21 Submarine Super 99 Galaxy Railways ma nouvelle et également dernière vidéo que je ferai concernant Albator 2013 Albator le concert de l'espace sorti en 2013 et le plagiat Albator Flamme que j'aborderai du coup qui sortira le 21 c'est la troisième partie de mon thème qui fait également retour qui sert également de retour dans les mondes de l'Eiji Matsumoto donc troisième partie du monde d'Albator le mois de novembre est également prêt j'ai deux vidéos une sur l'histoire d'un jeu très courte c'est l'une des premières vidéos que je fais qui dure aux alentours des trois minutes donc ça va pas durer très longtemps mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire c'est sur le jeu Asso qui s'appelle également Asso Rétribution et fin novembre est prévu une vidéo sur un nouveau format j'en reviens maintenant à ce que j'avais ce que j'ai dit au tout début il y a normalement trois formats sur cette chaîne des vidéos classiques des thèmes qui sont des grosses vidéos sur un sujet et des histoires de jeux à ça j'ai rajouté deux nouveaux formats en novembre mais j'ai également mis en place ça un petit peu avec mes deux vidéos Transformers notamment avec les deux personnages que j'ai créés qui s'appellent le directeur et Strange Guy ou je ne sais pas si je joue la carte méta à fond ou je le fais appeler Guy Strange je ne sais pas encore mais avec ces deux personnages là ces deux personnages je les ai créés pour ma vidéo Transformers je les ai refait revenir dans ma nouvelle vidéo sur Transformers Rise of the Beast et j'aime tellement ces deux personnages que du coup j'ai créé leur propre format j'ai une vidéo qui va sortir du coup en fin novembre qui va être sur un seul film vidéo dans laquelle moi avec ce fond là n'apparaît pas ce sont mes deux personnages qui vont se parler avec un sujet un film à chaque fois à chaque vidéo ce sera un film différent en l'occurrence j'ai prévu pour fin novembre de revenir sur les deux films R.I.P.D. Brigade Fantôme c'est un format différent parce que je garde le principe du gars qui vient vendre ses idées à un directeur et qui est le directeur comme il est froid et qui déteste tout ce que l'autre lui propose est là pour déglinguer le film en l'occurrence les films R.I.P.D. sont pourris et ils sont parfaits pour ce format là ce format s'appelle le bureau tout simplement parce que ça se passe dans un bureau et pour conclure le cinquième format alors lui pour le coup c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne ça ne concerne pas des séries ni des films ni rien du tout vous vous rappelez j'ai fait un thème sur Yu-Gi-Oh! en 2022 qui m'a retourné la tête parce que c'était à la fois très compliqué et je ne me suis jamais autant amusé sur un sujet tout simple depuis le début de la chaîne et j'en ai même parlé du coup dans mon futur de la chaîne de 2022 donc le futur de la chaîne numéro 5 j'ai également donné pas mal de détails dans ma vidéo bilan des 5 ans de la chaîne sur les vidéos de 2022 et donc je vous ai annoncé que j'aimerais faire une vidéo concernant une édition de cartes Yu-Gi-Oh! quand je dis édition c'est produit donc booster deck pack du dueliste enfin plein de trucs comme ça revenir en une seule vidéo sur un produit Yu-Gi-Oh! j'ai enfin réussi j'en ai 5 d'avance j'ai une date de sortie je peux vous donner les dates le 1er mars 2024 la première vidéo sortira concernant le premier booster Yu-Gi-Oh! légende du dragon blanc je vais faire toutes ces éditions tous les boosters dans l'ordre je vais passer par tous les Yu-Gi-Oh! basiques Yu-Gi-Oh! GX Yu-Gi-Oh! 5D Arc 5, Zexal tout tout le reste je vais également aborder les decks plein de trucs comme ça c'est un truc qui me passionne j'ai donné beaucoup de détails dans ma vidéo bilan donc je vous encourage quand même à aller la voir j'ai pas envie de tout redire ici peu importe le mois même si on est un mois de février je m'en fous les premiers et les 15 de chaque mois il y aura une vidéo concernant une édition de cartes Yu-Gi-Oh! la date de sortie sera la première va commencer à partir du 1er mars 2024 ensuite ça va continuer et ça ne s'arrêtera jamais pourquoi je fais ça? ça me passionne j'ai envie que ces vidéos existent et ça me permet d'avoir du contenu sur la chaîne tout simplement ce sont des vidéos que je peux faire à l'avance la preuve c'est que j'en ai terminé 5 et elles ne vont sortir que dans 6 mois et ces 5 vidéos je les ai faites en 4 jours ce qui veut dire qu'en 4 jours de travail je peux me sécuriser un mois entier un autre mois et ouais 2 mois ce qui est beaucoup parce que ces 2 mois et demi peuvent me servir pour travailler sur un thème peuvent me servir pour travailler sur une vidéo sans avoir le stress de me dire merde il n'y a rien qui sort au mois de mars merde il n'y a rien qui sort au mois de juillet peu importe si je m'organise genre 3 ou 4 sessions dans l'année où je travaille sur plusieurs vidéos que je devrais sortir au cours de l'année qui arrive ça me permet quoi qu'il arrive d'avoir beaucoup d'avance maintenant je précise un truc les vidéos yu-gi-oh qui vont sortir je ne vais pas sortir que ça au cours du même mois au cours d'un mois ces vidéos sont là parce que j'ai envie qu'elles existent c'est aussi simple que ça mais elles permettent déjà d'avoir du contenu supplémentaire sur la chaîne que j'aurais fait bien à l'avance mais il y aura quand même des vidéos tout à fait normales qui vont sortir entre le à partir du 2 ou le 14 ou à partir du 16 jusqu'au 28, 29, 31 de chaque mois ça ne change rien il y aura toujours une ou deux vidéos normales mais à ces une ou deux vidéos normales on rajoute je rajoute mes éditions de cartes yu-gi-oh c'est un truc qui me passionne et qui me comment dire qui me stresse que j'aime qui me passionne et que j'ai envie de faire depuis très longtemps pour vous donner une idée j'avais pas l'idée de faire ça juste après la sortie de mon thème parce que je me suis dit ok je reviendrai dans yu-gi-yo pour faire une nouvelle partie une partie 7 quand il y aura assez de contenu mais jamais je me suis dit je pourrais revenir dans les cartes parce que j'ai beaucoup aimé parler des cartes mais jamais je pourrais y revenir tout simplement tellement ça me passionne c'est que j'ai 140 miniatures de prêtes ces 140 miniatures ont été faites il y a un an et demi et elles vont sortir du coup presque deux ans après la sortie de mon premier thème ce qui veut dire que quand les vidéos vont débuter à partir du mois de mars tous les 1 et 15 de chaque mois sans s'arrêter ce sont des vidéos que j'aurais faites alors ces 5 premières ce sont des vidéos que j'ai faites en juillet 2023 basées sur des miniatures et des idées qui me viennent d'entre mai et juillet 2022 2022-2024 ça me passionne je vous l'ai dit là c'est la preuve et avant de conclure alors j'ai commencé avec le futur de la chaîne en balançant les sujets et tout ça sauf que je sais déjà à peu près comment l'année qui arrive va se passer du coup en octobre ma troisième partie sur les mondes de Matsumoto donc troisième partie hors série Albator tout ça en novembre la vidéo sur l'histoire d'un jeu sur le jeu Asso plus début d'un nouveau format qui parle également d'un film en décembre et là c'est le problème c'est que c'est beaucoup trop long et j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver parce que je suis crevé en ce moment je suis vraiment fatigué surtout depuis le mois de juillet où pendant deux semaines enfin j'avais deux semaines tranquilles pendant une semaine en une semaine j'ai fait neuf vidéos les vidéos que vous allez voir en novembre je les ai faites en juillet et à partir du 23 juillet le 22 juillet j'ai tourné toutes les face cam pour mes cinq premières vidéos de Yu-Gi-Oh à partir du 23 juillet jusqu'à genre fin août je n'ai rien fait je n'ai rien fait sauf que j'ai écrit quatre scripts quatre scripts dont mes vidéos sur Digimon World 2003 il y en a onze nouvelles qui vont arriver tout au long du mois de janvier comme l'année dernière et l'année passée il y aura plein de vidéos sur ce jeu là j'ai abordé cette fois-ci je vais aborder plein de nouveaux sujets de manière un peu plus détaillée ensuite il y aura la version longue de tout ça qui va sortir comme d'habitude fin mi-février pardon ensuite en mars et là j'y reviens je l'ai déjà teasé un petit peu dans ma vidéo dans ma vidéo bilan de la chaîne plus plein de trucs comme ça où il y avait des sujets que j'aimerais aborder il va y avoir une vidéo qui doit être excellente cette vidéo ne va exister que parce que j'ai eu l'idée de faire une blague et à partir de cette blague j'ai écrit un scénario j'ai écrit un script pour ensuite trouver la conclusion pour que la blague se termine bien mais pour arriver à cette blague il me fallait un début ce qui veut dire que j'ai dû écrire un script j'ai écrit un script de A à Z sur l'histoire de Fast and Furious si vous avez aimé ma vidéo Transformers que j'ai beaucoup aimé tourner et qui est vraiment comment dire une bouffée d'air frais pour moi en tant que comment dire en tant que créateur entre guillemets de mes propres vidéos j'arrive à voir l'évolution je ressens bien l'évolution mais jamais autant que pour mon thème Yu-Gi-Oh mais aussi la vidéo Transformers qui est beaucoup plus dynamique qu'avant ne manquez pas ma vidéo sur Fast and Furious qui va sortir qui doit sortir je veux qu'elle sorte en mars elle va être excellente elle doit être excellente ensuite j'ai deux ou trois vidéos que je sais normalement qui devraient sortir juste après Fast and Furious notamment les films Bloodsport ma vidéo sur les deux jeux Digimon Story Cyberthleus je devrais normalement faire ma vidéo K2000 qui va suivre dans la foulée tout ça sans compter qu'entre temps les vidéos sur les éditions de Cartes Yu-Gi-Oh auront débuté ce qui veut dire que vraiment 2024 ça s'annonce ça ne va pas forcément être la meilleure année pour beaucoup de personnes peut-être que ce qui va arriver ne vous plaira pas peut-être que vous allez vous désabonner suite à tout ce que je viens de vous dire juste maintenant mais également tout ce qui va arriver au cours de l'année je m'en fous tout ça pour dire que la chaîne au final à partir de mars 2024 va connaître une comment dire pas vraiment une accélération mais plus un nouveau rythme on va dire avec deux vidéos qui seront mensuelles les 1 et 15 de chaque mois plus au moins une vidéo normale soit un thème soit enfin peu importe un sujet en dehors de mes cartes ça s'annonce ça s'annonce plutôt bien de mon côté j'ai beaucoup de choses je peux tenir en vrai comme je l'ai dit je peux tenir jusqu'à 2024 et ensuite 2025 on verra bien merci d'avoir fait en sorte que cette chaîne tienne un an de plus j'espère que les vidéos continuent et j'espère qu'elles vont continuer à vous plaire j'espère que malgré ce qui va sortir et je sais que ça va arriver mais je le dis quand même j'espère que vous n'allez pas être très nombreux à partir j'espère au contraire que vous allez être beaucoup à me et même nous rejoindre sur la chaîne j'aime toujours autant faire des vidéos j'aime toujours autant vous proposer plein de choses assez différentes les unes des autres j'aime toujours autant aborder plusieurs sujets qui n'ont aucun rapport j'aime j'aime encore plus faire des vidéos notamment parce que du coup j'ai de nouveaux formats et c'est notamment un de ces formats donc le bureau ne va exister que parce que j'ai créé ces deux personnages dans ma vidéo transformers et tellement j'ai aimé ça en fait vous ne pouvez même pas vous rendre compte d'à quel point ces deux personnages vont être importants pour la chaîne au sens de ça me permet d'aborder plein de sujets que jamais j'aurais pu aborder en tant que moi normal notamment la vidéo Fast and Furious jamais j'aurais abordé ça mais juste parce que ça me permet de faire des blagues avec ces deux personnages ça me permet d'aborder ce sujet là en fait et il y a plein de films du coup notamment Kings of Fighters le baltring le film Buffy plein de petits films comme ça qui me permettent ces films là je ne vais pas les aborder en tant que grosses vidéos normales avec les étagères avec moi avec un t-shirt tout ça ces deux personnages auront ces films là ça va être leur format à eux en fait et moi ça me ça me permet déjà d'avoir du contenu supplémentaire sur la chaîne de pouvoir également renouveler la formule entre guillemets d'avoir ces deux nouveaux formats là ça me permet de souffler de pas juste avoir vidéo normale thème et histoire de jeu où je suis tout seul à parler là avec ces deux personnages déjà même dans des vidéos normales je peux parler avec eux pas dans toutes je ne vais pas les faire venir tout le temps ne vous inquiétez pas mais si je peux les faire venir ça permet d'apporter quelque chose de plus à la vidéo c'est pour ça que la vidéo Transformers est très bien c'est pour ça que la vidéo sur Rise of the Beast est très bien beaucoup mieux que la première même parce que c'est un peu plus rythmé et que j'ai qu'un seul sujet et que c'est plus rapide et leur format à eux s'annonce plutôt bien et très intéressant ça ne va pas être de grosses vidéos ça va tourner aux alentours des 5 à 7 minutes mais c'est une nouvelle vidéo qui va sortir du coup la première sortira en novembre et un peu plus tard je pense que j'en ferai une ou deux ou peut-être même trois ou quatre par an peu importe ça me permet d'aborder plein de nouveaux sujets ça me permet de me renouveler au niveau du format ça me permet d'avoir d'autres contenus et aussi un truc que j'ai pas dit que j'ai dit dans ma vidéo dans ma vidéo bilan quand je parle de Yu-Gi-Oh c'est que quand je vais aborder mes éditions de cartes j'aurai alors il est juste ici là il y a le fond normal mais si je tourne le téléphone là-bas il y a le fond que j'ai créé entre guillemets pour mes éditions de cartes Yu-Gi-Oh c'est à dire que au tout début quand j'ai eu l'idée de faire ça c'était encore avec le papier peint noir donc dans l'appartement là où j'étais juste avant je devais me mettre genre dans l'angle au bout à droite donc vous ça doit être à votre gauche et là-bas enfin à ma gauche ou droite vous avez compris dans un coin pour poser la carte tout ça et je devais juste parler de l'édition en elle-même mais juste dans un coin du fond normal et le simple fait d'avoir créé un fond exprès pour ces vidéos là moi ça me fait du bien ça me permet de différencier un peu les vidéos c'est pour ça que j'adore le format le bureau c'est que c'est également un autre fond avec c'est le même papier peint tout ça mais je veux dire c'est un cadre différent pareil pour mes éditions de cartes pareil pour mes vidéos classiques et pour les thèmes la plupart du temps j'essaierai au mieux si je peux faire ça d'être sur fond vert je sais qu'il y en a un ou deux que j'aimerais faire sur fond vert enfin dans tous les cas l'année 2024 et même à partir de là en fait fin 2023 jusqu'à septembre 2024 pour moi ça s'annonce vraiment très bien et je suis très heureux de la tournure que prend la chaîne je suis encore plus heureux de pouvoir enfin de pouvoir enfin me dire que mentalement oui mes vidéos yu-gi-oh vont exister ça ne vous plaira peut-être pas mais ça plaira peut-être à d'autres personnes ou ça fera pas de vue tout ça je m'en fous ce que je veux c'est que ces vidéos existent comme mes vidéos sur digimon world 2003 c'est aussi simple que ça voilà tout ce que j'avais à dire j'aime toujours autant faire des vidéos et je vous remercie d'avoir fait en sorte que cette chaîne tienne un an de plus mais qu'elle tienne depuis 5 ans maintenant merci énormément d'être tous les jours de plus en plus nombreux merci énormément de me rejoindre j'espère que les vidéos continueront de vous plaire mais dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu et en ce qui nous concerne on se retrouve très vite en vrai très très vite parce que le mois d'octobre il va commencer dès le premier en fait on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo ou pourquoi pas prochain thème ou pourquoi pas histoire de jeu ou pourquoi pas le bureau ou pourquoi pas édition de carte je vais pas changer la formule je la modifierai peut-être parce qu'il y a plusieurs formats mais dans tous les cas on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo ou pourquoi pas prochain thème à très bientôt